Quelques réflexions sur les doubles pages en bande dessinée, parce que la bande dessinée essentiellement se publie sous forme d'album et donc le lecteur a une double page mise à part pour la première page de l'album, comme ce que l'on voit ici. Évidemment, il y a d'autres modes de publication, il y a toutes les pages qui sont publiées directement sur le web. Je vous invite à lire les bouquins de Scott McCloud, qui a beaucoup réfléchi sur toutes ces questions sur l'après bande dessinée papier, on va dire, ou on peut dire qu'en tout cas pour l'instant, les solutions ne seront pas complètement trouvées, même si les lectures sur Internet se multiplient. Alors, on a une première page, page d'introduction, qui se présente à droite, en particulier pour nous autres occidentaux, cette page-là, c'est la page où l'œil se fixe le mieux, c'est comme ça, c'est la page qui est vendue la plus chère en publicité dans les magazines également. Mais dès qu'on va arriver à la page 2 et 3, il faut bien comprendre une chose, c'est que le lecteur, lui, il va voir tout ça globalement, c'est-à-dire que s'il y a une chose qui est vraiment à cacher, que vous voulez garder comme un coup de théâtre et qui se situe sur la page de droite, le lecteur, il va le voir directement. Si on voit que Darth Vader dit, en gros, je suis ton père à cet endroit, l'effet de suspense va être raté. Alors, du temps où les pages de bande dessinée étaient publiées dans ce qui s'appelait les illustrer, les pages étaient publiées généralement par deux dans des magazines qui étaient, par des illustrés, donc qui étaient hebdomadaires. Donc, il fallait arriver à la fin de la deuxième page à relancer l'activité, reliser un tintin sur tous les premiers. Vous allez voir que généralement, on tombe dans un précipice, il se passe toujours quelque chose à cette page-là. De la même façon, aujourd'hui, on va partir du principe que quand même, un lecteur de bande dessinée n'est pas quelqu'un qui est aussi passif que quelqu'un qui regarde un film. Il doit faire l'effort de lire, il doit faire l'effort de tourner les pages, même si je suis d'accord avec vous. Une page, ça n'est pas très lourd. Mais il faut quand même relancer l'intérêt arrivé à la fin de la deuxième page. La fin de la première, ce n'est pas très intéressant. Donc ici, on voit un personnage qui suit l'introduction. Donc là, il y a une menestrelle qui chante, un héros qui arrive, qui discute. Et puis là, on voit qu'il y a des bruits qui se passent, et puis il y a des gens qui réagissent. Et puis là, bon voilà, c'est vraiment une catastrophe. Il y a des gens qui sont projetés. On arrive à la page suivante où là, il y a une espèce de monologue narratif. Alors vous voyez, par exemple aussi, un éditeur qui voit ça, il va se dire, oula, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de textes. Ça, c'est un petit côté comique, pratiquement. Bon, est-ce que c'est ce que j'ai envie de lire ou pas ? Et puis, le personnage qui est abandonné, c'est vraiment un storyboard que j'ai fait pour moi, très sommaire, il n'est pas très très clair pour quelqu'un d'extérieur. Mais le personnage qui est abandonné, ici, il y a du soleil, c'est la nuit, et puis on voit des ombres de personnages bizarres avec des ailes qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la page 5 ? Vous voyez, je vais essayer de garder ce principe-là. Là, de même que, faites attention, s'il y a un personnage ici qui me présente un fusil dans cette direction-là, et puis que là, vous avez l'héroïne, inconsciemment, même s'il n'y a aucun rapport dans l'histoire, le lecteur, il va faire un lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là. Donc là, vous voyez, on a ce personnage qui était ici, dont vous voyez que l'ombre, on voit qu'elle est assez bizarroïde, très musclée, menaçante, donc avec une grande case. Et on va aussi essayer, ça dépend du type de mise en page que vous voulez faire, mais ne savez pas obligatoirement que les bords coïncident exactement. Dès que vous avez des bords qui coïncident exactement, en particulier quand on fait des mises en page, qu'on appelle des gaufriers, où vraiment tout est divisé en 6, bon, c'est plus pour des bandes dessinées humoristiques, généralement, mais il peut toujours avoir le risque que le lecteur, il balaye dans ce sens-là complètement la case. Moi, ça m'arrive, des fois, dans certains albums, de me dire, alors, il faut le lire comme ça, ou bien il faut le lire comme ça, c'est très embêtant. Tous ces moments où le lecteur se dit, qu'est-ce que je dois faire, dans quel sens je dois lire, il faut considérer que vous lui avez lâché la main. Ce n'est pas bien, vous avez un peu rompu le contrat testique. Donc voilà, pensez en double page dès que vous avez dépassé la page 1, parce que si vous travaillez page par page, vous pouvez avoir des juxtapositions qui ne fonctionnent absolument pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501